Musique Musique Oui, ici et maintenant. Bonsoir. Comment ça va ? Vous allez bien ? J'espère que vous allez bien, non ? Quoi de neuf ? Beaucoup de neuf. Tout ce qui se passe dans ce monde, c'est très intéressant d'en parler. Surtout les sujets que personne d'autre n'en parle pas. Ici, nous en parlions depuis des années. Et en plus, vous savez, c'est le président Macron qui nous envoie une lettre. Cette lettre est un peu intéressante. Beaucoup de propositions. Je ne sais pas si vous l'avez lu encore ou non. Mais ça peut être intéressant. Pourquoi ? Parce que déjà, il parle de certaines choses assez importantes. Si vous l'avez lu, vous voulez intervenir tout de suite, vous pouvez commencer. Trois choses, moi, j'ai trouvé là-dedans aussi intéressantes, peut-être. Première chose, cette histoire de l'Europe qui soit un peu indépendante et qui ne soit pas sous la direction d'autres puissances mondiales. Là-dedans, il parle également de ça quand il parle de la renaissance de l'Europe. La renaissance de l'Europe, c'est très important. Alors, c'est quoi la renaissance de l'Europe ? Selon Macron, c'est à vous de me dire. Autre chose qu'il y en a est très intéressante dans cette lettre de Macron, c'est qu'il veut estopper le financement étranger dans les élections françaises. Ça, c'est très important. Ça veut dire quoi ? Ça, ça veut dire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à maintenant, mes chers amis, il y avait, il y avait, et il y a, il y a l'intervention d'autres pays, l'argent de d'autres pays dans les élections françaises. Ça, c'est très important, c'est-à-dire quand il dit, il veut estopper ça, ça veut dire jusqu'à maintenant, il y avait l'argent étranger qui était, on peut dire, dans les élections françaises. C'est très important, ce que nous avons parlé plusieurs fois, plusieurs fois sur ça, et cette intervention, et cet financement étranger dans les élections fait perdre l'indépendance du pays. Et c'est ça qui donne de temps en temps des projets que peut-être ne sont pas patriotiques, nationales, dans les entrées de la France. Ils ne sont pas dans les entrées de la France. Et c'est très important, je ne sais pas à vous, qu'est-ce que vous en pensez, de toute façon, vous avez la parole, vous pouvez vous exprimer, et dès maintenant, même tout de suite, vous pouvez appeler 08, 92, 23, 95, 20, et vous avez la parole, mes chers amis. Quoi? 08, 92, 23, 95, 20. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM Sur internet, sur internet, ici et maintenant.com Sur la RNT, le canal 9A Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20. 08, 92, 23, 95, 20. David Abbassie, écrivain, historien, philosophe, est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois, dès 23h. David Abbassie est l'inventeur de l'expression « l'islam politique et islam de France ». Il a écrit plus de 120 livres, plus de 5000 articles et réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio et télévisées en 4 langues. David Abbassie a reçu sur notre antenne plusieurs personnalités nationales et internationales. Pour mieux connaître ses activités en 4 langues, cliquez sur france-opinion.info Vous pouvez intervenir pour vous exprimer, poser vos questions, réagir sur l'actualité, partager vos informations. En composant le 08, 92, 23, 95, 20. 08, 92, 23, 95, 20. Alors, dans la lettre de président Macron, d'autres choses assez intéressantes, c'est la banque européenne pour le climat. Une banque européenne pour le climat, si ça commence, après ça sera peut-être une banque indépendante européenne. Après l'armée européenne qui l'a proposée, banque européenne, économie et militairement l'Europe indépendante. C'est un rêve. Il faut rêver, c'est compliqué un peu. Mais c'est possible quand même. C'est possible. Pourquoi c'est possible ? Puisque, sans aucun doute, ça va prendre du temps pour trouver des alliés en Europe. Ce n'est pas facile actuellement. Mais si c'est les Américains qui règnent partout dans le monde actuellement, c'est l'Amérique qui décide. Même, vous voyez, pour les pays comme Venezuela, ils lésiment quelqu'un comme président. Après, toute l'armée va être derrière lui. Il peut faire ce qu'il veut. Et dans d'autres pays aussi. Comme ça, si ce n'est pas la personne qui est des États-Unis, il va devenir président, alors il y avait de tricheries dans les élections, etc. Et après, moi, je vous avais donné mon avis. C'était l'avis de David Abbassi. C'est mon avis. C'est moi que je suis responsable de mes avis. Dès le départ aussi, les gilets jaunes, ces histoires de 68, c'est contre Charles de Gaulle, quand il est demandé que leurs Français soient repatriés. Maintenant aussi, l'armée européenne et d'autres conflits, l'accord iranien et beaucoup d'autres contrats, accords concourants entre l'Europe et l'Amérique, entre la France, etc. et les Américains. Ça, c'est un coût monté. Mais toujours, vous avez des clients pour n'importe quelle tendance, pour n'importe quelle manifestation. Vous pouvez trouver des gens qui vont venir. Et toujours, ils ont des bonnes réclamations aussi. Revendiquent les questions qu'ils sont. Ils ont raison. Ils ont tout à fait raison. Mais il faut aller les chercher, trouver et encourager de sortir au moment qu'on veut. Voilà. Pour ça, ça aussi, c'est très intéressant, surtout quand ils parlent que l'Europe doit prendre son destin à la main. C'est les Européens qui doivent décider pour leur destin. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Vous voyez, la plupart des propositions qu'ils donnent, contrèles à ce qu'on doit penser. Le contraire, vraiment, ce que je veux vous dire, parce que certains, ils pensaient, après 17 semaines de manifestation des Gilets jaunes, « Alors, OK, ça sera peut-être une faiblesse de la part de Macron, il va céder, il va aller voir les Américains, ou je ne sais pas qui ou où, pardon, pour dire, voilà, moi, président de la France, c'est beau, s'il vous plaît, c'est terminé. » Et il n'a pas cédé, pourtant, dans cette lettre diffusée partout ce soir, après 22 heures, et encore, il donne plein de revendications, on peut dire, indépendantes pour l'Europe et anti-mondialisation. On dit les autres pays qui ne sont pas européens, qui vont prendre la décision, et les décisions, et le destin de l'Europe en main. Ça, c'est mon idée. Vous aussi, vous pouvez vous exprimer, on va voir qu'est-ce que vous en pensez, mes chers amis. De l'autre côté, il y a d'autres choses qui sont passées dans le monde. L'histoire de Grenoble, deux garçons avec un escuteur volé, 16 et 19 ans, ils voulaient échapper de policiers. Ils ont fait un accident avec un autobus et ils sont morts. Alors, condoléances à leur famille, tout le dos, voilà. Mais ça aussi, c'est un émute qui a commencé depuis, à Grenoble. Beaucoup de voitures brûlées, beaucoup de contestations. Même, je crois que le maire, il est allé voir la famille et tout ça. La famille était fâchée, les autres. Voilà, Grenoble, Grenoble, qu'est-ce qu'il y a à Grenoble ? Problème. À cause de la mort de ces deux jeunes et garçons, c'est un acte tellement triste. Mais ça s'est arrivé et Grenoble a perdu le calme qu'il avait dans cette ville. Voilà. De toute façon, il y en a autre chose qu'on en parle beaucoup actuellement, comme vous le savez, depuis quelques temps, c'est les actes antisémites et racistes qui sont en train d'augmenter en France. Surtout à Strasbourg, nous avons entendu encore des actes russes. Pourquoi là-bas ? Pourquoi ils choisissent Strasbourg ? Les cimetières, les ex-anciens synagogues et tout ça. Puisque là-bas, c'est les endroits qui sont abandonnés. C'est-à-dire les synagogues abandonnées et les cimetières qu'on ne l'utilise plus. Alors, ils trouvent là-bas un refuge pour aller s'exprimer cette idée sale, nazi, raciste. J'ai entendu un rabbin qui parlait cet après-midi. Il a dit un mot qui était très intéressant. Le mot qu'il a dit, c'était très intéressant. Je crois que tous les racistes doivent écouter ça. Il a dit, vous allez vous faire fatiguer pour rien du tout. Puisque tout ça, ça ne sert à rien. Nous, on ne va pas avoir peur de quitter la France. C'est vrai qu'on partit, on quittait. On partit, on quittait. Mais lui, il dit, nous n'avons pas peur. Nous allons continuer à travailler dans cette république, dans notre pays. Et vous, vous fatiguez, vous vous fatiguez pour rien du tout. Ça, c'est un message qu'il faut donner à tous les racistes antisémites du monde entier. Du monde entier, depuis toujours. N'oubliez pas, David Abassil vous a déjà dit ça. Je veux préciser encore une fois. L'année et le calendrier juif, c'est 5780. Ils sont dans l'année 5780. C'est l'année de naissance de l'apparition d'Adam et Ève. Ce n'est pas la création de l'humanisme. C'est la création de grand-mère de juifs et grand-père de juifs, Adam et Ève. La date, c'est 5780. Depuis 6 000 ans, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de jalousie, beaucoup de guerres, beaucoup des actes, beaucoup de guerres, beaucoup de Hitler. Mais regardez, regardez, c'est les juifs qui sont là, toujours. C'est les juifs qui, comme vous le dites, puisque vous le dites, c'est ça que vous dites, non ? C'est vous, les juifs qui sont là, les inventeurs. Ils découvrent des choses, ils baissent les prix pour vous. À droite, à gauche, ils travaillent, etc. Ils sont là. Ils sont partout, oui, voilà. Ils sont partout, oui. Mais où sont les assassins ? Où sont les racistes ? Où sont les pays et les individus qui voulaient exterminer les juifs ? Ce sont eux qui les étaient exterminés. Où est Ahmadinejad actuellement ? Ahmadinejad, où est-ce qu'il est ? Ahmadinejad en Iran, tous ces lieutenants sont en prison, même en Iran. Ah là, c'est la dernière, c'est la plus récente. Vous voyez ? Pour ça, il faut abandonner cette idée sale d'être raciste, antisémite. Il faut l'abandonner. Il faut l'abandonner. De l'autre côté, vous pouvez faire le combat démocratiquement, sans aucun problème. Vous savez, à partir de demain, vous avez entendu une information que je vais vous donner tout de suite, ici et maintenant. Cette information, je vous donne maintenant. Vous savez c'est quoi ? C'est Eurovision 2019, qui va être déroulée au mois de mai de cette année. Vous savez c'est où ? C'est en Israël. Eurovision est en Israël, cette année. Jusqu'à maintenant, Eurovision n'était pas politique. Était politique ? Jamais. Il n'était pas politique. Mais cette fois-ci, ça va être politique, en Israël même. Il y a un groupe islandais, d'Islande, Hattari. Il s'appelle Hattari, mais ça commence avec un H. Hattari. Cette groupe Hattari islandais, dès maintenant, ils ont dit, ils vont chanter pour la Palestine là-bas. Ils vont chanter pour la Palestine en Israël. En Brousse, ils ont demandé de rencontrer Benjamin Yataniyahu pour mettre en place leur concert et leur participation. Et voilà. Et moi, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Notez bien ça, au mois de mai. Le groupe Hattari, qui va soutenir Palestine en Israël, il ne va pas être interdit. Il va aller comme les autres. Compétition, Eurovision. Et ils vont participer. Ils vont gagner en eau, c'est autre chose. Mais ils vont aller faire ce qu'ils vont faire, démocratiquement. C'est démocratiquement. Ils vont aller faire ce qu'ils vont. C'est en plus pour la première fois que ça va être politisé, Eurovision. C'est la première fois que Eurovision va être politisé. Ils vont négocier avec Benjamin Yataniyahu. Déjà, il a accepté, je vais vous dire quelque chose. Déjà, il a accepté. Israël, il a accepté. De recevoir Eurovision politique. Pas de problème. Le groupe Hattari, Israël et Islandais, ils viennent, ils chantent pour le Palestine. Vous les connaissez, ces gens-là ? Moi, je ne les connais pas. En plus, ils chantent Islandais qu'on ne comprend pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais on ne regarde les gens comme ça. C'est le groupe. Je ne sais pas si vous prés 600년ais. Mais on ne выглядит. Il est des trouves du хedi. J'étais déjà plutôt pour le C'est un phénoméné. Tu tienes plus de chénets quand même. Je ne sais pas si vous vienne. Puis je vais vousiter. C'est un phénoméné. En plus, il nousresenterait. Sous-titrage ST' 501 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 Parce que tout est obscur, tu sais. Il n'y a pas de clarté. Ils ne donnent pas d'informations ou alors c'est des informations bidonques. Alors ça ne sert à rien de se casser la tête. De toute façon, il y a une chose qui est sûre, c'est que depuis 1962 à aujourd'hui, tous les gens qui ont été au pouvoir se sont sucrés. Ils se sont remplis les poches et puis le peuple est livré à lui-même. Et ce qui est malheureux, c'est qu'après le peuple, il est contaminé parce que pour arriver à avoir un poste, un travail ou une place à l'hôpital ou un truc comme ça, il faut corrompre. C'est-à-dire qu'il faut donner quelque chose, il faut rendre service, tu vois. Donc moi, je le déplore. Je suis pour la clarté, la démocratie et puis, comment on appelle ça, la moralité. Mais même en France, il y a des problèmes. Mais malgré tout, il y a quand même un minimum des journalistes. Il y a des oppositions qui s'expriment. Mais en Algérie, les oppositions, bien souvent, où elles sont achetées, où elles sont liquidées. Ce qu'on appelle la politique de dictature, quoi. Il n'y a pas une liberté d'expression. Les journalistes, il y en a quelques-uns, comme on appelle ça, qui voulaient s'exprimer. Et puis on leur a dit, si vous vous exprimez, vous prenez des risques. Et ils ont démissionné. Alors il y en a quelques-uns qui sont bons. Mais il y a une grande majorité des gens, où ils ont peur, où ils sont des pourris parce qu'ils bouffent au gâteau. Et trouver la solution, ce n'est pas évident. Et je ne sais pas s'ils ont contaminé une grande partie du peuple. Moi, je remarquais que parmi mes co-religionnaires ou compatriotes, je ne sais pas comment on dit, des Algériens comme moi, quand je vais en Algérie, je parle avec quelqu'un, il me dit, moi, je connais un douanier, moi, je connais un général, moi, je connais... C'est-à-dire que quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, tu arrives à t'en sortir. Si tu ne connais personne, c'est-à-dire que tu n'as pas de piston, ben, tu es dans la merde. C'est-à-dire que c'est malheureux. Et il est grand temps que ça change. Et moi, je suis content que ça change. Maintenant, ce qui est difficile, c'est malheureux, c'est que ça risque de se finir dans le sang. C'est ça, et je n'espère pas. Mais c'est ce qui fait peur. Mais en même temps, est-ce qu'il reste un choix ? Parce que le pouvoir, c'est quand même la force militaire en Algérie. Et moi, je crois que la meilleure solution, c'est que l'armée prenne conscience en disant, nous, on ne peut pas aller contre le peuple. Puisque vous êtes tous des pourris, ben, nous, on est d'accord avec le peuple pour dégager, pour refaire une constitution avec un minimum de clarté. Même le monde parfait n'existe pas. Mais au moins, on l'avait la plus grande majorité de tous les voleurs qui ont volé depuis pas mal de temps. Donc, je ne sais pas si ça va être facile, si ça ne va pas se faire dans le sang. C'est ça que j'ai peur. Mais toujours, on disait qu'en Algérie, c'est l'armée qui gouverne, c'est l'armée qui ramène le président. Même lui, il était en exil quand on l'a ramené en Algérie. C'est-à-dire, il était censuré, il n'était pas dans le pays, il était en exil. C'est la force algérienne qui l'ont ramené là-bas. Il était en Suisse, il était aux États-Unis et il était dans les Émirats. Voilà. Il était conseiller des rois. Il était conseiller des rois du Coët et des Émirats. Parce que c'est une tête, même si c'est un arnaqueur, je ne sais pas, je n'ai pas la certitude, d'après le reportage, d'après ce que j'ai entendu. Mais je crois que c'est un mec très, très intelligent. C'est un mec très, très intelligent, très capable. D'un point de vue de la politique internationale. Je ne parle pas d'un point de vue politique intérieur de l'Algérie. Mais d'un point de vue international, il est respecté, Abou Tfekha. C'était le plus jeune ministre des Affaires étrangères du monde. Il avait 23 ans quand il était ministre des Affaires étrangères, à l'époque de Boumediene. Le mec, c'est vraiment une tête. Et paraît-il, bon, dans ça, c'est un petit commentaire, quand ils ont parlé de Zemers, je crois que c'est un homosexuel, Abou Tfekha, là. Moi, ça ne me dérange pas, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, il n'est pas marié. Ah, il n'est pas marié, il n'a pas des enfants ? Non, 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 il n'est pas marié. Mais d'après ce que j'entends des gens qui sont à peu près dans le Serraï, tu sais, un petit peu dans la nomenclatura en Algérie, il se dit que c'est un homosexuel. Voilà. Donc, tu vois, après, c'est son problème, moi, je m'en fous. Non, mais c'est juste une information, comme ça. Moi, ça ne me dérange pas. Il peut être tout ce qu'il veut, du moment qu'il gouverne bien le pays, c'est ça qui compte. Mais je crois, depuis qu'il est tombé malade, toute la clique qui est autour, tu sais, l'argent les a rendus fous, parce que c'est des gens, ils ont piqué des milliards. Et ils veulent continuer à piquer. Et voilà. Donc, lui, il n'est plus capable de décider de rien du tout. Et ils veulent le maintenir parce que le gâteau, il y a encore beaucoup à prendre avec les hydrocarbures et puis le, comment on appelle ça, le gaz. Donc, c'est un pays qui vit sur une rente. Ils n'ont pas développé le pays. Et puis, ils ont réussi à pourrir l'esprit des gens. Parce que maintenant, tu vois n'importe qui là-bas, tu lui dis, est-ce que tu... Moi, je cherche du boulot. Il va dire, attends, moi, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui... Moi-même, j'ai voulu acheter un terrain là-bas en Algérie, il y a très longtemps. J'ai un beau frère, moi, qui est lieutenant-colonel, colonel même. Il m'a dit, écoute, si tu donnes 10 millions à un type, là, tu peux avoir le terrain au prix de l'État. Tu sais, c'est ce qu'on appelle les biens d'État. Ce n'est pas des privés. C'est des terrains qui appartiennent à l'État. Donc, il y a un business incroyable. Et dans la corruption, il m'a dit, tu donnes 10 briques, en Algérie, ce n'est pas beaucoup, hein. Ce n'est pas une grosse somme, en Algérie, parce que l'argent, le dinar, il ne faut rien du tout. Tu donnes 10 millions, et puis, ils te vendent le terrain, au lieu de l'acheter, par exemple, 200 millions, tu vas l'acheter 50 millions. Tu vois un peu le truc ? Et le mec, il prend 10 millions, alors que c'est un bien qui appartient à l'État. Un bien public. Et ça, si tu veux, ça a commencé à contaminer, ça a contaminé beaucoup de gens, et je me demande, même si un jour, Inchallah, qu'il va y avoir une constitution avec un pouvoir un peu plus sérieux, si les gens ne vont pas continuer, parce que dans cette, comment on appelle ça, cette façon de faire, parce que c'est rentré presque dans les mœurs, quoi. C'est ça qui est malheureux. Tu vois ? C'est rentré dans les habitudes, c'est-à-dire que c'est le système qui a sali un peu tout le monde, quoi. Tu veux quelque chose, honnêtement, tu ne l'auras jamais. Tu n'auras pas les moyens de te le payer, tu n'auras pas la possibilité. Donc, c'est un pays qui est parti depuis pas mal d'années, et pour changer, après, cette mentalité, ça va prendre peut-être 25, 30 ans, 50 ans, je ne sais pas, mais il faut bien commencer un jour. Moi, ce que je crains, c'est que l'armée, qui monte un coup, pour qu'il y ait des grabuges, et pour pouvoir faire un état d'urgence, et puis remettre le couvercle, quoi, pour repartir pour encore quelques années de voleurs, quoi, au pouvoir. C'est ce qui m'inquiète. Et j'ai même entendu dire, parce qu'il y a des mouvements d'opposition kabylique, avec un grand industriel qui s'appelle, tu sais, qui s'appelle l'usine Cievital, un grand industriel qui s'appelle Radrab, et j'ai entendu ça tout à l'heure sur une chaîne kabylique, où il disait qu'il y avait une marche normalement pour demain, et qu'il faut l'annuler, parce qu'il y aura des provocateurs, pour créer un malaise entre la région de Kabylie, et puis la région d'Alger, pour faire une division entre les berbères, berberophones et arabophones, pour créer un malaise, et pour justifier un état d'urgence. Tu vois, il profite de toutes les... Et d'ailleurs, à ce propos, une petite information, je passe un peu du coq à l'âme, il y a Bernard-Henri Lévy, il y a trois semaines, qui a été la banque à Bully. C'est quand même bizarre, parce que quand Bernard-Henri Lévy va quelque part, quelques temps après, il se passe une merde. Tu vois, quand il est allé en Libye, il est revenu, ça y est, il s'est foutu le bordel. Il est allé en machin, comment on appelle ça, en Ukraine, il y a eu la merde. Et je me demande s'il n'y a pas une manipulation aussi un peu de l'extérieur. C'est-à-dire cette manifestation contre le bout d'Afrique... C'est ce qu'ils ont relâché aujourd'hui, attends, dans ma région, un mois de Kabylie. Aujourd'hui, ils ont relâché un jeune homme d'une trentaine d'années qui s'appelle Marzok Touati. Ils l'ont lâché parce qu'il avait été... Je ne sais pas pourquoi ils l'ont lâché, enfin, il y a eu des avocats et tout. Il avait été emprisonné, il a fait deux ans et demi de prison. Parait-il qu'il était un blogueur qui avait un petit journal privé à lui. Parait-il qu'il faisait des espionnages au profit d'Israël. Il avait été emprisonné pour 20 ans. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé, ils l'ont relâché aujourd'hui. Il n'y a même pas 5-6 heures qu'ils l'ont relâché. grâce aux avocats et ainsi de suite. Donc, il y a tout un mélange. Il y a tout ce qui se passe par le peuple et puis par les gouvernants algériens. Et puis, il y a toutes les ingérences qui existent de l'extérieur à des manipulations moyennes en finances. Donc, il y a des intérêts jusqu'aux Émirats. Parce qu'il y a beaucoup de... Cette mafia algérienne qui a placé ses billes dans les Émirats aux États-Unis et en Europe. Et paraît-il aussi que Bouteflika, il y a déjà quelques jours, il a rapatrié des grosses sommes d'argent en France. Donc, dans mon avis, il doit y avoir une préparation. Ce sont des gens qui savent qu'un jour ou l'autre, ça ne va pas exploser. Ils ont déjà prévu leurs arrières. Et il y a beaucoup de gens depuis pas mal d'années qui essayent de sauver tout l'argent qu'ils ont volé parce qu'ils ont peur qu'on leur demande des comptes. Ils ont sorti leur argent du pays parce qu'ils se disent si ça tourne mal, on n'a plus qu'à prendre l'avion, on laisse tout. On a le maximum qui est à l'étranger pour assurer nos vieux jours. Donc, c'est très malsain et pour arriver à s'y retrouver, c'est pas évident. et je crains que ça finisse mal. C'est malheureux. C'est triste parce que c'est vraiment un beau pays. C'est vraiment, c'est pas parce que je suis algérien, c'est un très, très beau pays. Mais malheureusement, il y a une équipe de voleurs et le pire, c'est que non seulement eux sont des voleurs, ils ont réussi à contaminer le peuple entier. Maintenant, tout le monde fait le système D. et tu peux plus faire des choses. Honnêtement, t'arriveras rien, tu resteras un clochard toute ta vie. Il faut être malhonnête pour rentrer dans le système, sinon tu bouffes, tu crèves. Tu te rends compte un peu de le truc diabolique ? Si t'es honnête, tu crèves la dalle. Faut que tu sois malhonnête avec eux et que tu bouffes. C'est-à-dire que toi, tu te fasses corrompre ou que tu arrives à corrompre d'autres pour arriver à t'en sortir. Et donc, il est temps que ça change, mais j'espère que ça va changer dans le calme, mais j'en doute. J'en doute beaucoup parce qu'il y a trop d'intérêt à un jeu et ça rend les gens dingues. Et les mauvaises habitudes, elles ont été prises depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça ne changera pas en 3-4 jours. Voilà. Je ne sais pas ce que t'en penses, toi, David. C'est-à-dire Abdelaziz Butafrika, alors que, d'un côté, tu dis qu'il est intelligent, c'est un cerveau qui a fait des choses. De l'autre côté, tu dis qu'il est intelligent. et c'est un grand coup, etc. Je n'ai pas bien compris. Est-ce qu'il était un bon président ou non, quand même ? Non ? Non, non, non. C'est un bon président. Il a fait une chose de bien. C'est qu'il a réussi à, comment on appelle ça, à faire la concorde civile, c'est-à-dire arrêter le terrorisme. C'est depuis qu'il est arrivé que le terrorisme a été, comment on appelle ça, jugulé. Parce qu'avant qu'il arrive, il y avait des attentats, il y avait, comment on appelle ça, les intégristes ou les terroristes qui se disent islamistes, pour moi, ce n'est pas des islamistes, c'est une autre mafia. Ici, c'est des mafias contre d'autres mafias. Parce que les endroits où il y avait le plus de grabus, c'est là où il y avait les terres les plus fertiles, les terres les plus riches. La région de Blida, la Mitidja. C'est la région la plus chère, la plus riche d'Algérie. Et si les gens se partagent les territoires, c'est mafieux. Et on met ça sur le dos de l'islam. Et ce n'est pas l'islam. S'ils avaient laissé le franc islamique de salut quand ils avaient gagné les élections d'une manière démocratique et claire, peut-être que les choses auraient été plus normales. Parce que eux, ils se basent sur la religion, c'est-à-dire sur la spiritualité, la moralité et non pas sur la richesse et le profit. Voilà. Ce qui est malheureux, c'est qu'on veut une démocratie avec des gens qui sont séduits par l'argent et par le pouvoir. C'est ça le problème. C'est que dès qu'on leur monte de l'argent, ils deviennent faux. Ils oublient tout. Ils oublient toute leur moralité et toute leur éducation. Alors qu'avec l'islam, en principe, tu voles, hop, on te coupe la main. Là, c'est ce qu'il faut. Voilà. L'islam, c'est une vertu de garantie, de sagesse et de justice. Que la justice des hommes, elle est pour rien. Parce qu'ils sont faillibles et faibles. Parce qu'ils se font vite séduire par l'argent. Tout le monde peut être acheté. Il compte à la foi, une vraie foi sérieuse. Tu peux pas faire ça parce que tu te dis même si l'autre n'a pas vu, Dieu m'a vu. Donc, je vais pas le faire. Tu comprends ce que je veux dire ? Voilà les règles de l'islam. Je sais que tu vas pas être d'accord. Bon, écoute, je peux pas rester longtemps, je te laisse et puis je voudrais ton avis par rapport à la suite, si tu peux, comment on appelle ça, essayer de faire un plan pour voir ton avis, une projection, comment ça peut se passer. stratégiquement. En Algérie ? Oui, oui, bien sûr, par rapport à la situation. Tu sais, moi, je crois que c'est la force... Comment tu vois les choses évoluer, toi ? Moi, je crois que c'est la force algérienne qui a décidé qu'il devienne candidat parce que sinon, l'armée, les services de renseignement, ils pouvaient l'empêcher, ils pouvaient l'empêcher. Mais puisqu'ils ont décidé, ils vont jouer le jeu. Après quelque temps, peut-être, il va mourir. Mais je crois qu'ils n'ont pas trouvé le système, le système algérien, ils n'ont pas trouvé quelqu'un de mieux que Boutaflirien pour faire tout ce que tu viens de dire. Tout ce que tu viens de dire. C'est vrai. Ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord entre eux parce qu'il y a des rivalités. Ce n'est pas des rivalités idéologiques, c'est des rivalités de mafieux, c'est-à-dire de pouvoir et d'argent. Il n'y a que l'argent qui les gouverne, ces gens-là. S'ils étaient gouvernés par la spiritualité, peut-être qu'ils n'agiraient pas comme ça. Ils ne sont gouvernés que par l'argent. Tu sais qu'on dit que l'argent, c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Et pour eux, leur maître, ce n'est pas le bon Dieu, c'est l'argent. Donc le bon Dieu, argent, le vaudant. Je vous laisse et j'écoute les autres intervenants. Allez, salut. Merci, au revoir. C'était Farid sur 95 de FM. Vous avez la parole aussi. Vous pouvez nous appeler pour intervenir, mes chers amis, en composant le 08, 92, 23, 95, 20. Que pensez-vous concernant tout ce qui se passe dans ce monde, dans ce monde, vraiment ? Alors, vous savez, récemment, Bachar Al-Assad était en Iran. Vous avez entendu ça, non ? Je crois, vous avez entendu comme quoi Bachar Al-Assad était allé en Iran. ça, c'était un voyage assez intéressant puisque c'est presque la fin du conflit. Alors, Bachar Al-Assad était allé en Iran pour remercier son papa Ali Khamenei. Mais il y en a une chose assez importante que vous ne saviez pas et vous ne le savez non plus, peut-être vous ne le saurez jamais. Je vais vous dire ce qu'il était allé là-bas pour proposer que c'était accepté de créer une milice comme la milice qu'ils ont créée en Irak. Là-bas, il y a une milice nommée H.T. Sharbi, l'armée populaire. C'est composé de plusieurs milliers chiites qui viennent d'autres pays comme Pakistan, Afrique, Iran, Afghanistan, etc. C'est en Irak. Et la direction, c'est à la main de la République islamique d'Iran. La même chose, ils vont le faire en Syrie parce qu'en Syrie, l'armée s'est épuisée. Beaucoup de personnels ont parti, quitté, tué, etc. Et de l'autre côté, il y en a un mélange, mais ils vont créer une armée, une milice, chiite en Syrie par l'Iran, financée aussi par l'Iran, de 30 000 personnes. Ça va être comme le gardien de la révolution en Iran même. Alors, si on fait comme ça, vous allez voir, malgré toute cette propagande qu'on fait contre la République islamique d'Iran, il va devenir une grande puissance. là-bas avec cette armée qui va être décisive, vraiment décisive, c'est très important. Bonsoir, c'est qui ? Bonsoir. Et ça, c'est très important. 30 000 personnes qui ne vont pas être 100 % syriennes non plus. Que pensez-vous ? Vous pouvez nous appeler et nous donner votre avis à ce sujet. Et même si vous avez d'autres choses à nous dire, nous sommes là à votre service. On vous écoute. Allez, bonsoir, on va prendre Mouloud. Mouloud, bonsoir, comment allez-vous ? Oui, bonsoir, merci. Alors moi, j'interviens sur l'Algérie, déjà. Je commence à voir dans les médias des pseudos des pseudos personnes issues de l'opposition. Elles sont inconnues qui commencent déjà à se positionner au cas où tout se passe mal pour reprendre les maîtres du gâteau. c'est-à-dire une sorte de remake de l'avant-guerre, de l'avant-guerre civile en Irak au début des années 2000. Je me souviens, il y avait toute la critique d'Ahmad Chalabi qui est décidé, qui est déjà parti, qui est mandé aux Américains, aux Anglais, aux puissances occidentales qui ont envahi l'Irak, qui a les retournés à l'Irak, qui sont partis, qui mandaient l'après-pouvoir. C'est exactement ce que j'ai pensé en voyant ces pseudo-personnes ici de l'opposition algérienne. Alors, j'espère que ça va bien se finir. J'espère pas que l'Algérie rentrera dans une guerre civile parce que je pense pas que les militaires vont lâcher le pouvoir aussi facilement. Et ça me fait aussi penser à il y a trois semaines, il y a trois semaines en Pologne, vous en avez parlé à Varsovie quand il y a eu un sommet sur l'Iran, il y a eu tous les noms conservateurs américains. Vous en avez bien fait de parler parce que c'est passé inaperçu en France. Je crois pas que la France a eu des représentants à Varsovie, mais c'était clairement une déclaration de guerre contre l'Iran. il y avait tous les noms conservateurs américains. Rudolf Giuliani, l'ancien maire de New York pendant les attentats du 11 septembre, il a dit ouvertement qu'il fallait faire la guerre à l'Iran. Il y avait Netanyahou et tous les millions de conservateurs européens. et ça s'en sont mauvais, sachant qu'en parallèle, en Russie, il y avait aussi un autre sommet sur l'Iran avec Poutine et Erdogan. Je sais pas ce que l'Iran a fait au monde, mais tout le monde veut faire l'appoint à ce pays. Et moi, en premier, je pense au peuple, je pense pas aux ayatollahs, ça serait terrible de faire une guerre parce que je pense pas encore là aussi que les ayatollahs vont lâcher le pouvoir aussi facilement. Alors, moi, ce que je dis, c'est que tous ces apprentis sortiers, que ça soit les Algériens, des Algériens, des Iraniens, parce qu'à Varsovie, il y avait une pseudo-opposition iranienne qui venait encore prémander les maîtres du cadeau. Tous ces gens-là, je les invite vivement à regarder ce qui se passe avec l'Irak. Toute cette pseudo-opposition iranienne, qu'est-ce qu'elle est devenue après ? Ils ont tous été lâchés, ils sont tous morts dans des circonstances bizarres. Il y a d'Alani, etc., on en entend plus par une. Voilà. Ne jouez pas avec le diable, ne croyez pas être plus malin que le diable. Ces gens-là ont un plan bien défini, ils ont 30 ans d'avance plus que nous. voilà. Et quand j'entendais l'auditeur qui est parti, Farid, qui disait que le fils qui allait venir au pouvoir et puis les élections étaient annulées parce que un genre militaire ne voulait pas d'islamiste, il faut savoir que c'est beaucoup plus complexe que ça. Le fils était soutenu par tous les pétro-monarchies du Golfe du Moyen-Orient et avec aussi Israël. C'est ça. Ça peut paraître bizarre, mais c'est les islamistes dans les élections des années 90 ont été soutenus par toute la clique des pétro-monarchies et même aussi par les non-conservateurs en Europe. Tout le monde voulait que les islamistes arrivent au pouvoir et délogent la jambe militaire. C'est pas aussi simple que ça. C'est pour ça que la jambe militaire s'est maintenue. Elle a parlé de dénuit et extérieur. Ils avaient pas tort à l'époque. On sait qu'aussi la France avait une position très très ambiguë à l'époque sous Mitterrand au lieu de condamner le terrorisme voilà, c'était on les avait un discours le Quai d'Orsay de l'époque avait un discours très très ambiguë tout le monde voulait les islamistes au pouvoir en Algérie et l'avenir nous a donné raison Bernard-Henri Lévy a retourné la Libye au profit des islamistes. La Syrie a été à deux doigts de passer sous la coupe des islamistes. Les islamistes faut pas croire que c'est un ennemi de l'Occident c'est un jouet qui va toujours aux intérêts de l'Occident. C'est faut voir à l'écart ça. C'est pas c'est pas faut pas c'est pas une lecture aussi facile. Les islamistes sont méchants ils sont des attentats on est tous contre eux etc. Non c'est faux. C'est faux. Au contraire il y a des gens en Europe et ailleurs veulent voir les islamistes partout dans le monde vous dénoncez tout le temps les islamistes sur votre antenne mais il faut savoir qu'il y a une chose qui était scandaleuse sur le plan sur le plan d'ambiguïté c'est la visite de Macron à Molenbeek il y a quelques temps c'est à savoir que Molenbeek c'est c'est l'impact tournante des islamistes qui passaient de Londres dans les années 90 à la Belgique Molenbeek a donné les terroristes en fait des attentats en France et partout en Europe une grosse légion de combattants en Syrie Macron est parti à Molenbeek faire un discours pour promouvoir la paix le dialogue des religions etc que l'islam l'islam n'est pas la violence etc c'est bizarre c'est bizarre je sais pas moi demain on va parler d'un quartier d'un quartier de Berlin rempli de nazis qui ont fait la guerre au monde entier personne voilà ce sera un quartier personne ne mettra les pieds là-bas c'est quelque chose qui sera boicotté donc pour revenir à l'Algérie dans les années 90 c'est très ambigu le fils a été une marionnette de l'Occident sans savoir ils avaient des idées très nobles certes ils dénonçaient la corruption des généraux tout ça ils avaient une très bonne volonté je ne leur mets pas en cause c'est des gens peut-être qui s'ils seraient venus au pouvoir ils ont fait des très bonnes choses en Algérie sur ça je ne leur mets pas en cause mais malheureusement derrière c'était derrière c'était les puissances étrangères qui voulaient voir ça et en Libye Kadhafi l'avait très bien prévenu l'avait très bien prédit au tout début de la guerre de la Libye que que l'Occident va tout faire pour pour me renverser renverser la Jamaralia libyenne pour pour les islamistes personne n'a voulu écouter et aujourd'hui la Libye c'est n'existe plus la Libye n'existe plus tout le monde se fait la guerre mais au passage tous les tous les investisseurs les investisseurs étrangers pour le pétrole ils ont leur quartier libre là-bas voilà et une fois je me souviens vous m'avez coupé la parole vous m'entendez ? allo ? oui 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 très intéressant oui oui une fois vous m'avez coupé la parole vous m'avez pas laissé terminer c'est pas grave maintenant je te laisse maintenant ça dépend de ce que tu dis maintenant qu'ils te rendent c'est pas méchant c'était pas méchant laisse tomber le passé c'est passé allez allez et qu'est-ce que tu penses concernant tout ce qui vient tu n'es pas algérien non ? non mais on s'en fout de ma vie non mais Abdelaziz Moutafluquet Abdelaziz Moutafluquet qu'est-ce que t'en penses ? tu as écouté le reportage que j'ai diffusé ? oui j'ai écouté j'ai écouté j'ai pris l'antenne encore j'ai appelé cet après-midi chez Morgan Farid a bien résumé la situation c'est que en fait tout le monde le sait que Bouteflika tout le monde le sait les militaires le savent tout le monde le sait c'est juste un signe que l'État algérien veut une transition dans le calme c'est ça le message une transition dans le calme peut-être derrière il n'y a personne qui peut assurer le pouvoir parce qu'il ne faut pas croire que la démocratie parce que nous avec nos yeux d'occidentaux on croit que la démocratie c'est le meilleur le meilleur régime et qui doit être qui doit être appliqué à tous les peuples de la terre c'est fou vous avez dans des partis du monde où on n'a pas de besoin où les gens n'ont pas besoin de démocratie des droits de l'homme de tout ce barata là et les gens du bien il y a quelques années j'étais en Chine la Chine c'est dirigé par le parti communiste chinois pour nous occidentaux c'est une tyrannie communiste allez une tyrannie communiste palinienne moi ce que j'ai vu j'ai vu des gens chinois en Chine fiers de leur pays un pays qui connaît une croissance économique qui augmente d'année en année qui explose une civilisation multimillénaire des gens des sociétés prospères on voit les chinois qui avancent qui innovent qui comme c'est des olympiques ils envoient des gros bataillons les athlètes chinois sont parmi les meilleurs du monde on voit les chinois qui ont une armée une meilleure armée des gens qui sont fiers de leur pays on voit la diaspora chinoise dans le monde partout en Afrique aux Etats-Unis qui font du commerce qui c'est une société vivante pourtant eux ils sont sous pour nous ils ne vivent pas sous une démocratie alors pourquoi aller en Chine et leur imposer une démocratie et les critiquer pour la démocratie et pour la secte des droits de l'homme chaque peuple chaque peuple a le droit de tant qu'un peuple il vit bien je ne vois pas pourquoi on va aller là-bas on ira les embêter pour leur imposer notre vision des choses et c'est là que je reviens sur les sociétés arabes vous avez la Libye par exemple la Libye était dirigée par Muammar Gaddafi Muammar Gaddafi quelqu'un qui était pour nous nos occidentaux qui dirige du même fer mais les Libye étaient extrêmement contents extrêmement fiers de leur pays et les Libye vivaient 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 très bien ils n'avaient pas besoin d'aller comme les Algériens les Maghrébins en général de fuir leur pays pour venir vivre en Occident et qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce que l'Occident a fait à démunir ce pays au nom de quoi de la démocratie et des droits de l'homme mais on n'en veut pas mais on n'en veut pas de la démocratie laissez les gens vivre comme ils seuls et c'était pareil pour l'Irak sous Saddam Hussein l'Irak sous Saddam Hussein avait un PIB l'un des plus grands du Moyen-Orient il était en passe de dépasser le Portugal et la Grèce et de rattraper même l'Italie Saddam Hussein était un laïc il n'avait pas besoin de l'islam pour faire une guerre féroce à la corruption on connait l'histoire au célèbre du ministre de la Santé qui avait détourné énormément de fonds il a été condamné à mort pourtant Saddam Hussein c'est quelqu'un qui tenait son pays d'une main de fer à juste titre voilà c'est comme ça et tout le monde était content et je pense que l'Algérie les unes euros c'est dans cet éterne d'esprit on ne peut pas confier le pouvoir à n'importe qui comme la bombe nucléaire la bombe nucléaire quand on met la pression sur l'Iran parce qu'on veut on souhaite que la bombe nucléaire ne soit pas entre les mains de fanatiques c'est pareil pour le pouvoir on veut des gens raisonner le plus important pour les sociétés maghrébines pour l'Algérie c'est le développement économique moi je reviens de l'Algérie je reviens de l'Algérie j'étais à Alger il y a trois mois les gens veulent quoi veulent bien vivre leur politique tout ça c'est bon on en a marre mais la guerre d'Algérie etc c'est bon tout le monde s'en fout de la guerre d'Algérie la jeunesse algérienne s'en fout complètement les jeunes algériens pensent quoi à quitter l'Algérie venir en France et se marier avec des européennes c'est tout c'est quoi la guerre d'Algérie la génération qui a connu la guerre d'Algérie est très vieille et pratiquement elle décède petit à petit non il faut il faut remettre les choses dans leur les choses en place voilà et pour beaucoup d'efficaces il faut qu'il y ait une transition mais dans le calme dans le calme ne n'allait pas quémander le pouvoir chez Bernard Henry chez nos conservateurs américains et français parce que je vous dis le calme est beaucoup plus malin que vous et comme je veux répéter ce que je dis au début de mon intervention allez regarder ce que sont devenus les soi-disant oppositions irakiens qui sont particulièrement le pouvoir de la presse d'Amissane qui sont devenus voilà merci Maouloute merci voilà ça c'était Maouloute sur 95 de FM mes chers amis vous aussi vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 vous avez la parole alors le Vatican le pape François il va ouvrir l'archive du Vatican concernant la deuxième guerre mondiale dans un an dans un an c'est-à-dire le 2 mars 2020 l'année 2020 ça va être une année formidable le 2 mars vous avez accès aux archives du Vatican concernant la deuxième guerre mondiale parce qu'on dit à l'époque il y avait un pape pendant 18 ans au pouvoir quand il avait nommé le pape d'Hitler il ne l'a pas empêché et génocide juif exportation des juifs d'Italie vers l'Allemagne etc etc ça fait des années qu'on parle à ce sujet et dans un an vous allez avoir accès à consulter tous les documents du Vatican avec père pape pape françois vous avez eu beaucoup de surprises celui qui le dit le paradis l'enfer n'existe pas c'était très courageux il avait dit beaucoup d'autres choses il a fait beaucoup d'autres choses aussi on sait intéressant c'est un pape formidable c'est un pape qui a baisé embrassé les mains de rescapés de la deuxième guerre mondiale plusieurs familles juives il a embrassé les mains de ces gens-là c'était un image intéressant intéressant alors 0892 23 95 20 vous avez la parole vous pouvez nous appeler on est là pour vous écouter qu'est-ce que vous voulez dire de quoi vous voulez vous parler allez c'est à vous le tour mes chers amis vous écoutez radio ici et maintenant sur 95.2 FM sur internet ici et maintenant.com sur la RNT le canal 9A vous pouvez vous exprimer vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20 David Abbassie écrivain historien philosophe est avec vous tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h David Abbassie est l'inventeur de l'expression islam politique et islam de France depuis 1980 il a écrit plus de 120 livres plus de 5000 articles et a réalisé plus de 7000 heures d'émissions radio télévisées en 4 langues David Abbassie a reçu sur l'antenne d'ici et maintenant plusieurs personnalités nationales et internationales pour mieux connaître ses activités en 4 langues cliquez sur france-26 opinion point info france-26 opinion point info vous pouvez intervenir pour vous exprimer et poser vos questions réagir sur l'actualité partager vos informations en composant le 08 92 23 95 20 08 92 23 95 20 1 1 2 2 2 2 3 4 5 Alors, je ne sais pas si vous connaissez un nom, un prêtre très courageux, il s'appelle Henri Boulade. Alors Boulade, c'est un nom persan, lui il n'est pas persan, comme Kamal Jambalat, Jambalat, Boulade, Boulade ça veut dire Poulade, Poulade. Ferraille, très doux, voilà. M. Henri Boulade, que je viens de découvrir, c'est un prêtre de 88 ans, il a plusieurs nationalités, libanais, syriennes, égyptiennes, hongariens, il a été en poste dans l'église, plusieurs postes aussi intéressants, professeurs à l'université, écrivains, et bien sûr l'homme de l'église, c'est quelqu'un, lui il est quelqu'un. Il était chef président de plusieurs sections chrétiennes dans le monde, etc. On ne va pas parler de lui, mais ses propos, ça c'est pour répondre à Farid, parce que Farid de temps en temps vient ici, il dit certaines choses sur ses rêves. Il y a beaucoup d'autres aussi qui pensent à ses rêves là, mais ça serait bien très intéressant de voir plus de la moitié du monde, parce que vous dites de temps en temps, oh plus d'un milliard. Mais l'église aussi, c'est plus de la moitié du monde quand même, regardez, écoutez, pour savoir, à part des musulmans eux-mêmes, qui ont une grande partie dans le monde, ne pensent pas à l'islam comme vous, vous pensez, les gens qui sont un peu, vous savez comment, regardez la vision de l'islam de la part d'un grand homme de l'église, parce que moi je ne crains pas que ce monsieur, un jour, il devienne le même pape, puisqu'il a osé d'écrire des lettres à un pape Benoît à l'époque, en disant, en 2007, monsieur, sauvez l'église et sauvez l'église, puisque l'église est en danger. Mais ici, dans ses propos, lui, il parle, il dit des choses assez intéressantes, écoutez, vous avez toujours la parole, vous pouvez défendre et nous donner vos avis au sujet de ce qui perd Henri Pouladilou. Je suis né en Égypte, je suis égyptien, d'origine de Damas, mon grand-père a quitté Damas au moment où 20 000 chrétiens ont été massacrés par les musulmans. Mon grand-père Célim s'est réfugié à Alexandrie, où mon père est né, où je suis né, et à l'âge de 11 ans, je suis devenu égyptien, avec des origines syriennes, avec une deuxième nationalité libanaise, et récemment une troisième nationalité hongroise, qui fait de moi un Européen comme vous. Parce que la nationalité française m'a été refusée deux fois au plus haut niveau de l'État français. Parce que je suis dérangeant. Parce que je n'ai pas la langue dans ma poche. Parce que je dénonce ce qui se passe. Et malheureusement, c'est l'aplatissement, c'est l'écrasement, c'est le silence, c'est le mutilisme, c'est la peur. Assez, stop, ça suffit d'avoir peur. Nous voulons, dans un pays libre, supposé libre, comme la France, On a peur d'annoncer l'Évangile. On a peur d'annoncer Jésus-Christ. Vous avez la possibilité d'annoncer Jésus-Christ à des millions de musulmans qui sont là, sans être mis en prison, comme c'est le cas chez nous, dans nos pays, et en Égypte. Nous n'avons pas le droit de parler, d'annoncer Jésus-Christ. Vous avez le droit de parler, d'annoncer Jésus-Christ, et l'Église de France se tait. Se tait. Pourquoi ? Parce que les ordres viennent de très haut. Je préfère ne pas commenter. On n'a pas le droit de parler, d'annoncer Jésus-Christ en France. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Alors que l'islam et les musulmans attendent une parole, il y a un doute, il y a un vide, il y a un questionnement. On est l'islam actuellement. Les deux dernières années, j'ai fait un séminaire à Alexandrie, avec moitié de participants musulmans et moitié chrétiens, sur l'athéisme. Vous allez me dire l'athéisme ? En Égypte ? Oui ! En Égypte, dans tout le monde arabe. Les musulmans s'interrogent sur leur religion. Ils sont dans un tournant. Ils sont dans un doute, dans un questionnement. Alors, ils quittent l'islam. Beaucoup de chrétiens quittent le christianisme, parce que c'est le vide. Avons-nous une parole pour eux ? Avons-nous un discours pour eux ? Avons-nous une conviction au fond de nous, à communiquer, ou bien est-ce comme ça ? On est là, parce qu'on est né chrétien. On continue, ou bien on lâche l'Église, on quitte l'Église parce qu'elle ne vous dit plus rien. L'Église a-t-elle encore une parole à dire ? Un discours à transmettre ? Avant-hier, plutôt il y a trois jours, je recevais une vidéo, il y a trois jours, dans une rue du Caire. Un grand barbu avec un couteau d'un demi-mètre, un couteau, un sabre, disons, comment vous appelez ça ? Poursuivez un prêtre, un prêtre, dans une rue du Caire, et dans la vidéo, le voisin a pu prendre la vidéo, il a été poignardé dans le dos, il est mort. Pourquoi ? Parce qu'il est prêtre. Et les chrétiens, avec leur croix, tatoués ici, ou suspendus sur le cou, n'ont pas peur d'afficher leur foi, de dire je suis chrétien, et ils payent le prix. Et ils payent le prix, le prix de la vie. Où le magasin est brûlé, où les filles sont violées, kidapées, mariées de force à des musulmans. C'est quotidien, mes chers amis, en Égypte, comme le disait la belle oiseau tout à l'heure, on occulte tout ça, on se tait. mes chers amis, il est temps de réagir. l'Europe doit changer. La France doit changer. la France a perdu ses racines et son âme. Oui, cette âme chrétienne. car c'est le christianisme qui a fait la France et c'est le christianisme qui a fait l'Europe. Avec d'autres facteurs, bien sûr. mais où est l'âme chrétienne de la France ? Où est l'âme chrétienne de l'Europe ? Où est-elle ? Où est-elle ? Avons-nous encore quelque chose à dire ? L'Église a-t-elle encore un message à transmettre ? Les responsables de l'Église sont-ils les responsables des chrétiens ou des musulmans ? Je suis clair. Je vais me faire taper sur les doigts, je sais. Mais proclamer Jésus-Christ. Jésus-Christ, nous avons chanté au début de cette meste le roi du monde, le sauveur du monde. Y croyons-nous ? Croyons-nous que Jésus-Christ est le centre de l'histoire, l'âme de notre histoire et de notre monde ? Y croyons-nous ? Où c'est fini ? Il est classé dans les archives ? L'actualité de Jésus-Christ, aujourd'hui, l'homme le plus actuel d'aujourd'hui, ce n'est pas Donald Trump, ce n'est pas Poutine, ce n'est pas Macron, ce n'est pas Abdel Fattah ici, c'est Jésus-Christ aujourd'hui, aujourd'hui. la pertinence de Jésus-Christ aujourd'hui. Alors, mon plan est de changer le monde. Ha ha ! Riez ! J'ai dépassé mes 86 ans. J'ai encore 34 ans d'activité devant moi. Riez, si vous voulez, mais c'est le Seigneur qui me l'a dit. Et je suis avec vous. On va changer la France. Vous allez changer la France ? Nous allons changer la France. Pas moi, pas toi, pas toi. Ensemble, la France doit redevenir chrétienne. La France doit retrouver son âme chrétienne. Oui, ce matin, au petit-déjeuner, chez des amis qui m'ont accueilli pour la nuit, on a pensé à un plan. On en parlera, M. l'abbé. Oui, un plan. McDonald's a un plan. Coca-Cola a un plan. Toyota a un plan. Peugeot a un plan. L'Église a-t-elle un plan ? Sinon, de battre en retraite ? C'est la débandade. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Où est ? Où est la pugnacité des Français pendant la résistance en 1944 ? Où est-elle ? Elle est encore là. Je la sens. Ça vient. Il ne s'agit pas de descendre dans la rue seulement, mais il s'agit de se dire nous, vous, ici, ensemble, vous avez la responsabilité de Toulon demain. c'est votre devoir, pas de vacances, mais votre devoir de commencer par Toulon. Vous allez me dire nous allons ré-christianiser Toulon. Oui, oui, nous, oui. Comment ? Mettons-nous ensemble. Ceux qui sont intéressés, je vous invite. Par exemple, je disais ce matin au petit déjeuner, hier soir, nous avons entendu des témoignages formidables. Et un petit mot du père Danielange extraordinaire. Et pourquoi c'était pour les 100 personnes qui étaient dans l'Église ? Il n'était même pas 100. Pourquoi pas sur la place en face, là ? Pourquoi pas avec des projecteurs ? Vous allez me dire mais non, Jésus n'avait pas de projecteurs avec des micros et des hauts-parleurs. Jésus n'avait pas de micros et de hauts-parleurs. Mais si Jésus revenait en 2017, il aurait des micros et des hauts-parleurs et des projecteurs et la télévision. Oui ! Moi, chaque homélie que je fais le dimanche à Alexandrie, pendant la nuit, elle voyage à Montréal. Mon assistante là-bas fait le montage audio et vidéo et le lendemain, elle est sur mon YouTube. J'ai 80 personnes à la messe du dimanche. Le lendemain, j'ai 1 000 personnes qui sont entrées dans le YouTube pour voir la vidéo. Et ça se multiplie. Sommes-nous au 21e siècle ou sommes-nous au Moyen-Âge ou dans la préhistoire ? L'Église doit prendre les moyens pour diffuser le message. Allez, faisons-en sur les places. Allez diffuser, allez appeler. L'Évangile d'aujourd'hui nous dit « Allez rassembler, parlez ! » Les évangéliques savent le faire, les protestants savent le faire, les catholiques, non ! On est là, dans notre sacristie. On a peur, on a honte. On a honte de Jésus-Christ. N'ayez pas honte de Jésus-Christ. C'est lui le maître de l'histoire, c'est lui le centre de l'histoire, c'est lui la réponse aux questions que se posent aujourd'hui le monde, la France, l'Europe. l'Europe est en train de sombrer dans l'abîme. Et la France avec. On va assister à ça ? À ce cataclysme, à ce désastre ? Comme ça ? Ou bien on va dire non ? Si en 1944, il n'y avait pas eu une poignée de résistants avec votre De Gaulle, avec Churchill, avec les autres, s'il n'y avait pas eu cette volonté de survie et de lutte, où en serions-nous aujourd'hui ? Où en seriez-vous aujourd'hui ? Nous sommes en 1944 aujourd'hui, c'est la même gravité de la situation. Ce n'est pas les nazis, c'est pire. Un autre fascisme qui a décidé de conquérir l'Europe. En fait, il y a deux fascismes. Le fascisme de l'argent et le fascisme islamique. C'est sérieux. C'est sérieux. Je sais ce que c'est que l'islam. Je l'ai vécu. Et nous le vis au quotidien. L'islam, la France, sera musulmane demain. Ces petits sont invités à embrasser l'islam. Ils sont un peu plus grands. Mais ça se fait partout. le prénom le plus donné à Bruxelles, c'est Mohamed à tous les nouveaux-nés. Plus de 50% des nouveaux bébés sont appelés Mohamed à Bruxelles. Et c'est un peu partout en Angleterre maintenant et ailleurs. et l'Église est là, frileuse, honteuse. Oh ! Elle constate les dégâts. Mais que fait-elle ? Eh bien, moi, je vais mettre un plan. On va commencer demain. Demain, un plan, une stratégie de changement. Ceux qui veulent entrer dans la danse, c'est bienvenu. Mais ça va avancer. La balle est dans votre camp. Vous êtes là, vous êtes français, vous êtes à Toulon. Il est grand temps de vous mettre ensemble et de vous dire quoi faire. Quoi faire quand McDonald's et Coca-Cola n'arrivent pas à vendre leurs produits. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils réunissent un comité d'experts, ils réfléchissent, ils discutent, ils mettent une stratégie, un plan. Que faisons-nous ? On a honte de parler, on se tait. Nous avons tous les moyens, tous les moyens, tous les moyens redonner à la France une âme, redonner à l'Europe une âme, redonner à l'Église une âme, un supplément d'âme comme dit l'autre. « Assez de nous cacher, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau mais sur le lampadaire. Vous êtes la lumière du monde. » Après avoir dit de lui-même « Je suis la lumière du monde », il a dit « Vous êtes la lumière du monde. » ou « Oui » ou « Chacun, chacune ». Ce forum, Jésus le Messie, il a commencé avec un couple, Xavier et Anne à Loire. Anne est avec les enfants, cinq enfants, cinq enfants ! Mais elle est folle, cette femme, et son mari est encore plus fou. Avec cinq enfants, on se met sur le dos. un groupe qui veut réévangéliser les musulmans de France. Ils l'ont fait, ils le font, ils le continueront. Et chacun de nous est interpellé. Je connais une femme au cœur, une dame au cœur qui a cinq enfants, elle aussi. Elle s'est lancée dans une action avec les handicapés mentaux. Pas de raison, pas de prétexte, pas d'alibi. Il est temps d'agir. Il est moins cinq, mes chers amis, il est moins cinq. La France est en train de s'écrouler. L'Europe est en train de s'effondrer. Un sursaut. Nous sommes en 1944. Et la situation est infiniment grave. Eh bien, à l'invitation du maître de Festin, de l'évangile d'aujourd'hui, il nous dit, allez, allez sur les places, allez annoncer, allez proclamer. le Seigneur est avec nous. On ne va pas le dire aux prêtres, le Seigneur est avec vous et avec votre esprit. Oui. Il est avec nous, mes chers amis. Nous avons le Seigneur maître de l'univers avec nous, avec moi, dans ma bouche, dans mon cœur, dans ma tête. Oui. Amen. Voilà, ça c'était le père Henri Boulade. Henri Boulade. C'était fort son discours. Il a beaucoup de discours comme ça. C'est un prêtre, un père, un homme d'église et très actif avec des positions très fermes envers les islamistes. Voilà, je crois que vous n'avez jamais entendu ça. Vous voyez, quand on est prisonnier autour de nous et notre famille et nos amis, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde. On ne sait pas. On pense que les gens sont n'importe quoi. On peut les flatter. on peut dire des mensonges et, oh, ils ne disent rien. Alors, soyez tranquille. On peut raconter n'importe quoi sur notre pensée, notre idéologie. On peut dire n'importe quoi. On peut dire, voilà, l'islam, il est comme ça. L'islam, il est comme ci. Même le mot musulman islam, soumission, on va le tourner, on va donner une autre méthode et un autre synonyme en pensant que les gens sont naïfs et ils sont français, anglais, font, germanique et espagnol, ils ne vont pas comprendre. Mais il y a des prêtres comme ça qui connaissent tout et qui veulent apprendre, mais ils sont un peu modestes les autres, ils ne disent pas. Mais ils connaissent, ils savent, les gens, ils savent. c'est depuis Voltaire en France, le nom de Mohamed a été changé et on dit Mahomet. Ça, je vous ai déjà dit. On dit Mahomet. On ne dit plus Mohamed. Pourquoi? parce qu'il y a parce qu'il y a et Voltaire, comme vous savez, il a fait des recherches sur l'islam. Il a écrit des choses sur l'islam qui même jusqu'à aujourd'hui, ici et maintenant, personne n'a pas osé dire et même ses écrits sont interdits peut-être. et c'est lui qui l'a dit pas Mohamed Mahomet. Mahomet, c'est le contraire de Mohamed. Après, on voulait tourner la tête et on disait ah oui, c'est la prononciation de l'homme de Mohamed en Turquie. Mohamed. Mohamed, ils disent Mohamed, ils ne disent pas Mahomet. Mahomet, c'est quelqu'un qui n'est pas, voilà, je ne veux pas dire, vous l'avez déjà dit. l'islam, soumission. Soumission. Oh, c'est la paix, la paix, etc. Alors, ce que ce monsieur vient de vous dire pendant quelques minutes, c'est la vérité. C'est dans le pays musulman. Les chrétiens sont comme ça. Les juifs, ils sont obligés de cacher leurs identités. Les bouddhistes, oh, haram, sale. Il ne faut pas les toucher. ces gens-là. C'est comme ça, malheureusement. Le monde, aujourd'hui, il est veillé. Il sait des choses. Si on ne vous dit pas, ne pensez pas qu'il ne sait pas des choses. Il sait des choses. Et de l'autre côté, sur l'immigration en vogue, des musulmans vers l'Occident, aussi, tout le monde le sait. pour ça, ils sont en train de négocier avec la Turquie, avec Syrie. Pourquoi ils vont sortir ? Les Américains, quand ils vont sortir de la Syrie, malgré tous les propagandes qu'ils font contre l'Iran, la Syrie, l'Ira, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont donner une force à l'Iran dans le quartier. L'Iran, il va devenir plus fort qu'avant parce que les Américains, ils vont quitter la Syrie. Comme je viens de vous dire tout à l'heure, c'est l'Iran qui va former en ministre 30 000 personnes, même demain, peut-être plus que 30 000 personnes. C'est l'Islam qui va prendre le pouvoir jour après jour, de n'importe quel côté. S'il y a une victoire pour l'Islam, de côté de la Turquie, ou de côté d'Arabie Saoudie, ou de côté l'Iran, tout ça, c'est l'Islam. On dit tendance, il y en a 250 tendances, peut-être. La semaine dernière, je vous ai dit 70, 75 tendances islamiques dans le monde, même peut-être ça n'a pas eu à 250 tendances. Mais la totalité, ils sont d'accord sur certains points fondamentaux. Parmi, il y a l'avancée de l'Islam partout dans le monde, que le monde entier doit devenir musulman. Ça, c'est tout, le monde est d'accord avec ça. Si les chiites, sonites, wahhabites, n'importe quelle branche, ils sont d'accord que l'Islam va conquérir le monde, que l'Islam c'est la meilleure religion du monde. c'est comme ça qu'ils pensent. Ils pensent que même avant l'Islam, tous les prophètes, avant que l'Islam existe, ils pensent que tous les prophètes étaient musulmans. Je vous assure, vous plaisantez, allez-y, parlez avec un musulman, il va vous dire tous les anciens prophètes, c'était des musulmans. C'est-à-dire, l'Islam, il est venu il y a déjà 1400 ans, Jésus, il était là il y a déjà 2000 ans, Bouddha avant, Mouïz avant, Zarathustra avant, non, 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 tous ces gens-là c'était musulmans. Ça veut dire, on vient de créer République en marche, c'était créé par Macron, République en marche, on va dire, ah, non, non, même Jacques Chirac il était membre de République en marche, non, 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 Mitterrand aussi était membre, Charles de Gaulle aussi, il était membre, Sadi, Tarnon, était aussi membre de République en marche, c'est comme ça, et tout, il dit ça, il passe de côté, c'est la vérité en plus, il pense que c'est la vérité, c'est comme ça qu'on devient un vogue avec les pensées religieuses et il arrête le cerveau à fonctionner, il arrête notre cerveau à fonctionner, le cerveau ne fonctionne plus, il dit des choses qui ne peuvent pas être réelles, pas vraies. Vous avez la parole en composant le 08, 92, 23, 95, 20, mes chers amis. A lui, bonsoir. Oui, bonsoir David, bonsoir pour le monde. comment ça va ? J'avais une question à poser par rapport à l'islam des musulmans concernant, justement, il y avait des discussions et il y en avait un qui disait qu'il fallait, qu'ils n'avaient pas le droit de faire du bouddhisme. Où ? Où ? Pardon ? Qu'ils n'avaient pas le droit d'entrer dans des trucs, enfin, de faire de la méditation, enfin, du bouddhisme. Qui ? Je leur ai dit, mais de toute façon, qui va chier ? Ils disaient par des problèmes de dieux ou de tout cas ça, ils ont dit, mais non, le bouddhisme, ce n'est pas, c'est une philosophie. c'est plus une philosophie. Ils ont, ils parlent d'un être suprême, mais il n'y a pas de divinité, il n'y a rien. C'est le, c'est une philosophie de sagesse, de méditation, avant tout, c'est des principes. Et à ton avis, donc, la question, c'est qui qui disait ça ? Un musulman peut pratiquer le bouddhisme. On t'avait dit que c'était interdit où ? Pardon ? C'était interdit en islam, on a dit ? Non, c'était une discussion en famille, tout ça, que je savais... Oui, tu sais, on le pouvait m'écouter, le bouddhisme n'est pas accepté, n'importe d'autre religion non plus, n'est pas accepté chez les chrétiens et chez les musulmans. Si tu es musulman, ils disent, tu es musulman, tu dois rester musulman. tu ne peux pas devenir chrétien, bouddhiste, juif, zoroastien. Si tu changes de la religion, c'est-à-dire que tu es musulman, tu deviens bouddhiste, tu es condamné à mort. C'est comme ça que l'islam, il dit. Mais c'est vrai qu'actuellement, si tu es en excédence, c'est différent, mais plusieurs centaines de gens sont assassinés, tués dans le monde musulman, par an, par mois, puisqu'ils changent de la religion. Monsieur, le père, le père Henri Boulade, il vient de nous dire tout à l'heure, il a dit à un prêtre, il était en train de marcher, marcher en Égypte, dans la roue, on l'a pu, on l'a dit, par des liels, on l'a tué, pourquoi ? Puisqu'il était prêtre, puisqu'il était même chrétien, il n'avait pas changé de religion. Alors, s'il te change de la religion, c'est encore plus dangereux. C'est-à-dire, ce n'est pas humain, mais c'est comme une bande de mafias. Si tu quittes la mafia, on va te tuer. Oui, c'est une secte, comme une secte, le père par le roi quitte la secte. Justement, oui, ils sont dans l'erreur. Justement, le bouddhisme n'est pas du tout une religion. Et c'est une pratique de philosophie de sagesse. Justement, c'est un outil de travail spirituel pour évoluer. Et justement, ils sont en train d'empêcher beaucoup de musulmans d'accéder à des niveaux supérieurs de conscience. Ce n'est pas forcément d'être bouddhiste en soi, mais de pratiquer les outils de travail que propose le bouddhisme. Et ça, c'est un frein énorme pour l'évolution de l'islam. Il y a le soufisme, c'est un mélange d'islam et d'hindouisme. Ça, c'est bien intégré parce que l'hindouisme, c'était Shiva, il y avait plusieurs dont ils ont pu s'intégrer. Dieu ne va pas punir celui qui est dans une évolution spirituelle. Au contraire, il va le favoriser. Donc, il y a tous les mafias, effectivement, comme vous dites, ceux qui sont dans la violence, dans la tuerie, n'ont rien à voir avec la religion, avec Dieu. Ils sont plutôt des mécréants, des gens de Satan, ces gens-là. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'islam, de ceux qui sont dans l'action modérée, de ceux qui aident, de ceux qui proposent. Alors, il y a aussi de ne pas tout mettre tout le monde dans le même sac. C'est pas parce que quand il y a quelqu'un qui va dire « Ma fille ne va pas aller dans la piscine avec les autres », c'est pas tous les musulmans, c'est un individu qui dit ça. C'est comme si quand un Français ne veut pas un maire ne veut pas de crèche dans un ville, c'est pas tous les maires, c'est pas tous les gens qui ne veulent pas. Donc, il y a sortir de ces almagones. Il y avait aussi le... Vous avez parlé de l'Eurovision. Oui. Et là, ils ont fait une grave erreur concernant la personne qui a été désignée pour passer l'Eurovision ne passera jamais. parce que c'est dans les votes des pays qui étaient... Il y avait différents pays. C'était une fille siméone qui avait été première parmi les... Et après, quand ils ont comptabilisé les votes français, et ça fait qu'il y a le gars qui a eu le plus gros score, mais le problème, c'est qu'à l'Eurovision, les Français n'ont pas le droit de voter pour leur propre candidat. Ils ont fait une grave erreur. Donc, il ne passera pas. Parce que dans les votes des pays, des autres pays européens, la personne qu'ils ont pris, et il était cinquième. Alors que Siméone était première. Merci. Merci. Voilà, on arrive à la fin de l'émission de David Apassi. Mais restez à l'écoute de votre radio puisqu'il y a énormément de choses à écouter, des choses très intéressantes. Je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à la prochaine. Mes amis, goodbye.